Pour faire court, un sommet européen, c'est ça. Première précision, le Conseil européen n'a rien à voir avec le Conseil de l'Europe, basé lui à Strasbourg, en France, et qui est une organisation internationale extérieure à l'Union européenne. Mais au fait, depuis quand ont lieu les sommets européens ? Allez, un peu d'histoire. En 2014, cela fera 40 ans que ces Conseils européens rythment officiellement la vie politique de l'Union. En 1974, l'idée de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing était de créer un club où les chefs d'État et de gouvernement pourraient se rencontrer régulièrement. Mais ce n'est qu'en 2009, avec le traité de Lisbonne, que le Conseil européen devient une véritable institution dotée d'un président stable, désigné pour deux ans et demi, renouvelable une seule fois. Mais à quoi servent réellement ces grandes messes politico-médiatiques ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, le Conseil européen n'a pas de pouvoir législatif. Seule la Commission européenne peut proposer des lois. En revanche, c'est au Conseil européen qu'il appartient de définir au plus haut niveau les grandes orientations et les priorités politiques de l'Union. Mais forcément, pour parvenir au fameux compromis européen, c'est de plus en plus compliqué. Surtout avec 28 chefs d'État et de gouvernement autour de la même table. Car l'idée générale est de prendre des décisions par consensus. A partir de novembre 2014, pour qu'une décision soit adoptée, celle-ci devra obtenir le soutien de 55% des États représentant au moins 65% de la population de l'Union. Mais certaines décisions peuvent aussi être prises à l'unanimité. Chaque État dispose donc d'un droit de veto. Par exemple, pour constater qu'un État membre a violé de manière grave et persistante des valeurs de l'Union. En matière de politique étrangère et de sécurité commune. Ou encore pour approuver la notification des traités européens. Quoique la procédure ait été simplifiée ces derniers temps. Mais revenons-en aux sommets européens. En réalité, une bonne partie des négociations se joue bien avant le sommet. Tout se passe en coulisses entre les diplomates, les ministres des affaires étrangères et les fonctionnaires européens. A tel point qu'il est possible de se procurer un brouillon des conclusions du sommet avant même l'arrivée des chefs d'État. Mais comment les journalistes parviennent à s'informer puisque toutes les discussions se passent à huis clos ? D'où les heures d'attente légendaires qui poncuent chaque sommet européen. En vérité, le secret des débats n'est jamais total. Durant les sommets, chaque délégation organise aussi des points presse. C'est le règne du off, mais l'info circule quand même de manière informelle. Et pour ceux qui n'ont pas accès au sommet, les médias sociaux ont désormais pris le relais. En tapant hashtag ECO sur Twitter, vous pouvez suivre quasiment en direct l'avancée des discussions sans être à l'intérieur de ce bâtiment. A propos du bâtiment justement, jusqu'ici les chefs d'État se réunissaient dans cet édifice, le Justelipse. Mais à terme, tout devrait se dérouler dans ce nouveau bâtiment en construction, toujours au cœur du quartier européen, à Bruxelles. Merci.